Le mandat de 2019 Ce passage de son discours redore une fois de plus le blason aux actes jusque-là posés au Sénégal pour traduire la vitalité démocratique de cette nation. Le pays rayonne à nouveau sur la scène mondiale après ses succès sportifs. Cette décision particulièrement sage compte tenu des enjeux actuels inscrit le nom de Macky Sall de manière indélébile dans la plus belle des passes de l'histoire du Sénégal. Comme pour dire, les grands hommes sortent par la grande porte. Une victoire éclatante pour la démocratie, Macky ne sera pas candidat pour 2024 et après. Le chef de l'État a également affirmé Je continuerai à consacrer toutes mes forces et défendre sans faille l'institution constitutionnelle de la République et à respecter les décisions de justice. Cela laisse entendre que le cas Ousmane Sonko, potentiel candidat présidentiable, condamné le 1er juin 2023 à deux ans de prison ferme en Suisse d'une amende de 600 000 francs CFA par la Chambre criminelle du tribunal de Dakar pour corruption de la jeunesse. Dans le dossier, l'opposant à Aïssar ne fera pas exception. On comprend donc par là, à travers les propos du président Macky Sall, que son Coriace Challenger ne pourra aucunement bénéficier d'un traitement de faveur de sa part. Comme s'il le savait, Ousmane Sonko prépare déjà ses militants et sympathisants à la résistance. Cet épisode est loin d'être terminé. En sachant que la saisine de l'Assemblée nationale pour modifier certaines dispositions de la constitution et du code électoral est en cours et peut faire penser à Khalifa Babakar Sall et Karim Maïsawad. Dès que la modification des articles qui les concernent sera adoptée, ils pourront être en disposition de se présenter librement. Macky Sall ne sera plus candidat pour 2024 et après, au lendemain d'une telle décision, les coalitions se disloquent souvent. Dans l'histoire politique du Sénégal. La coalition de la majorité fera-t-elle l'exception pour l'heure ? Plusieurs ténors ont officieusement exprimé leur désir de prendre la tête de cette coalition. Se dirige-t-on alors vers un jeu de ping-pong au sein de la famille présidentielle ? La réponse est dans la question. Le prochain choix fera-t-il l'unanimité ? Probablement pas. Il est indéniable que la décision de Macky Sall de ne pas se présenter en 2024 et ce qui suivra pose un défi doublement complexe pour un président. en sortant d'organiser des élections. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Ce qui est sûr et certain, c'est que Macky Sall ne sera pas candidat. Alors, qui sera candidat pour la course de 2024 ? Laissons le temps au temps. Et les sept cours sauver des justesses en ce soir du 3 juillet 2023, le modèle sénégalais de la démocratie continue de prospérer parmi les nations africaines et ailleurs. Au-delà des interprétations et incompréhensions, espérons que cette nouvelle page ouvre la porte à une paix durable en Sénégal. Pour tous et partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio